Musique Bonjour, dans Il était une fois un livre, je vous présente le roman de Stéphane Marchand jusqu'en enfer. Alors Stéphane Marchand est un écrivain qui avait d'abord publié un premier roman sous le nom de Stéphane Palk. C'était un premier thriller. Stéphane Marchand reprend son nom pour écrire un premier roman en face mort, puis ce second roman jusqu'en enfer. Dans ce roman, il reprend son enquêtrice à Maxime Borrelli qui est agent des services secrets. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de transgresser les règles, qui n'a pas peur aux yeux et qui bouscule bien sa hiérarchie. En parallèle, un autre enquêteur de la police judiciaire parisienne, Yann Braque, est en train d'enquêter sur des morts très suspectes. Une jeune femme meurt subitement alors qu'elle est en train de jouer à un jeu vidéo d'un problème au cerveau. En même temps, on a une tribu en Afrique qui semble avoir subi des interventions chirurgicales encore une fois au niveau du cerveau, qui a fait que cette tribu est devenue un petit peu complètement cinglée et a massacré toute une équipe de paras. Bien évidemment, ces deux personnages vont se retrouver à enquêter sur une seule et même multinationale, qui semble être à l'origine de ces malversations, à l'origine de ces manipulations génétiques. Un roman haletant qui nous emmène vraiment en enfer, parce qu'on se pose quand même un petit moment la question en se disant « Mais est-ce que tout ça existe ou n'existe pas ? » Un roman que je vous conseille, qui est paru dans les éditions Fleuve Noir. Donc suivez-nous jusqu'en enfer.